Et le regard sur l'actualité de l'invité politique du 23h, Hugo Bernalissi, député du Nord de la France Insoumise. Bonsoir, M. Bernalissi. Merci d'être avec nous ce soir. On le voit avant même son arrivée et de connaître sa réelle efficacité. Le vaccin contre le Covid fait débat. On l'a vu, la moitié des Français sont contre la vaccination et 60% sont contre l'obligation de se faire vacciner. Comment on fait ? On convainc et on donne surtout toutes les garanties de transparence, d'efficacité du vaccin sur les effets secondaires. Donc, il faut respecter toutes les différentes étapes. Il ne s'agit pas de dire que ça y est, on a un vaccin miracle et puis n'advienne que pourra, on verra bien si ça fonctionne. Je pense qu'il faut se donner tous les moyens pour convaincre et pour faire en sorte que les gens se vaccinent massivement, volontairement, parce que c'est d'intérêt général. On comprend bien pourquoi, vu la situation. Sauf qu'aujourd'hui, on voit que c'est la course. Je vois un certain nombre de laboratoires qui font des communiqués de presse extraordinaires, ventant les mérites de leur trouvaille. Et dans le même temps, on voit aussi des bourses s'affoler. Et donc, quand il y a des gains financiers à la clé de la sorte, il faut que la puissance publique puisse réguler tout ça et qu'on puisse se donner collectivement toutes les garanties de l'efficacité d'un tel vaccin, puisque ce n'est pas anodin de se faire vacciner. Mais il y a une différence entre convaincre et obliger. Vous êtes pour ou contre l'obligation si elle est actée ? La question divise la classe politique. Oui, oui, c'est sûr que ça divise parce qu'en fait, quand vous le rendez obligatoire, vous avez des tas de gens qui essayent d'y échapper. Donc, le meilleur moyen, c'est que volontairement, une très grande partie, voire la totalité de la population le fasse. Alors aujourd'hui, l'obligation vaccinale, elle existe dans notre pays. Elle est globalement respectée et je pense qu'elle mériterait d'être encore mieux respectée si, en contrepartie, on avait un débat démocratique sur le sujet, de la transparence et tous les éléments pour que chacun puisse être effectivement convaincu de la nécessité de le faire. Ce n'est pas gagné, M. Bernalissi. Quand on regarde les chiffres, je vous l'ai dit, 60% des Français sont contre cette obligation. Oui, mais pourquoi ce n'est pas gagné ? Parce qu'y compris aujourd'hui, le caractère démocratique des mesures qui sont prises dans le cadre du Covid-19 ne sont pas les bonnes. Quand on voit que c'est un conseil de défense avec Emmanuel Macron, dans le cadre d'un secret défense qui prend les décisions de savoir si vous avez le droit d'aller justement, comme c'était dit dans les reportages précédents, à la messe ou dans le magasin de bricolage, vous donnez tous les arguments à ceux qui s'y opposent et qui ne comprennent pas pour se dire mais qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Donc il faut effectivement que ce ne soit pas le bazar, que ce soit organisé, que ce soit transparent, que ce soit discuté largement dans le pays, à l'Assemblée nationale, au Sénat, sur les plateaux télé, parce que sinon on n'arrivera pas à l'objectif. Quand bien même vous voudriez le rendre obligatoire, qu'est-ce que vous allez faire pour celui qui ne voudra pas se vacciner une amende de 135 euros ? Vous allez aller chercher celui par huissier, l'obliger à se faire piquer ? Ça n'a pas de sens à un moment donné. Donc vous voyez bien qu'il n'y a pas d'autre solution que celle de convaincre et de se donner tous les arguments et tous les moyens de le faire. Et on n'y est malheureusement pas encore. Monsieur Bernal, ici si je vous entends, vous faites partie de ceux qui critiquent la gestion de l'épidémie, en tout cas la gouvernance avec ces conseils de défense. Vous dénoncez quoi ? Le manque de concertation ? Oui, le manque de concertation et puis le fait qu'on soit, je vous le dis comme je pense, à l'arrache à chaque étape. On nous dit qu'on est prêt pour la seconde vague au Coyonorine. Alors d'abord on nous explique que non, 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 vous inquiétez pas, il n'y aura pas de seconde vague. Finalement il y en a une. On nous explique qu'on est prêt à cette seconde vague. Finalement on constate que non. Regardez le bazar dans les lycées, regardez le bazar que ça a été pour les petits commerçants vis-à-vis des grandes surfaces, où on a maintenant des rayons dans les grandes surfaces auxquels vous ne pouvez plus accéder. Enfin, cette ambiance qui règne dans le pays n'est pas bonne pour affronter une crise sanitaire comme celle-là. Vous avez eu même un vote de désapprobation au Sénat sur la déclaration de Jean Castex, tout le monde s'en fiche, et on continue comme si de rien n'était. Non, ce n'est pas les bonnes conditions pour gérer une crise sanitaire. C'est pourquoi nous avons nous-mêmes déjà proposé des tas de choses dès la première vague pour anticiper une seconde vague. Et on n'y est pas du tout. Hugo Bernalissi, restez avec nous. On va parler d'un autre débat. Il concerne la loi sur la sécurité globale, dont plusieurs articles font polémiques. Son examen dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale débutera mardi. L'un des articles prévoit de punir la diffusion d'images permettant d'identifier tout policier et gendarme dans le cadre d'une opération de policie. Et c'est important, la diffusion vise à porter atteinte à son intégrité physique et psychique. On va vous entendre dans un instant, Hugo Bernalissi, à ce propos. D'abord l'éclairage de Nicolas Kouadou et de Mathieu Niviengoski. La photo de cette CRS que nous avons floutée a été prise lors d'une manifestation en 2015. Trois ans plus tard, elle réapparaît sur un groupe Facebook de Gilets jaunes, accompagnée de commentaires insultants et de nombreuses menaces. Elle préfère témoigner anonymement. Au début, je suivais chaque commentaire. J'ai été fait notifier tous les commentaires. On sait où elle habite, on va la retrouver, on viendra l'attendre. Parfois je me disais, mais est-ce qu'ils me retrouvent vraiment, est-ce qu'ils me reconnaissent ? Elle est obligée de déménager pour sa sécurité. Des photos de policiers dont la diffusion pourrait bientôt être illégale. Une proposition de loi prévoit d'interdire la publication d'images pouvant porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique des policiers, sous peine de 45 000 euros d'amende et d'un an de prison. Les syndicats réclament cette loi depuis 2016 et le meurtre de deux policiers. La demande de l'UNSA police, en tout cas, est partie du tragique assassinat de Magnanville, où nos deux collègues, Jessica Schneider, Jean-Baptiste Salvin, ont été lâchement assassinés à leur domicile. Mais ce texte inquiète journalistes et associations. Il pourrait empêcher la diffusion en direct d'opérations de maintien de l'ordre, de violences policières, de ces 27 coups de matraque portés à un gilet jaune venus se réfugier dans ce restaurant, ou encore de cette vidéo où un CRS jette un pavé vers les manifestants. La justice s'est servie de cette scène filmée par ce journaliste pour condamner le policier. Le danger, c'est que demain, cette image sera repassée par un bandeau noir. On a le droit d'être pour ou contre les manifestations. On a le droit d'être pour ou contre la présence des forces de l'ordre. Mais on a surtout le droit d'être informés. Et c'est ce droit qui nous est retiré. Comment aussi diffuser ces images d'arrestations dont la justice se saisit pour mener des enquêtes ? Comme lorsque ce livreur, Cédric Chouvia, est mort étouffé par les policiers. Amal Bentounsi a créé une application pour répertorier les images de violences policières envoyées par des particuliers. C'est un acte citoyen et je voudrais vous dire que c'est notre seule arme face à ces policiers. Quand on n'a rien à se reprocher, si on se comporte dans le cadre légal, cette application ne devrait pas poser de problème. Avec cette mesure, ce type de projet diffusant des images de policiers pourrait devenir hors la loi. Hugo Bernalici, l'article 24 de cette loi vise, on l'a vu, à protéger les policiers victimes de cabal sur les réseaux sociaux, notamment selon les auteurs du texte de La République En Marche, dont Jean-Michel Fauvergue, l'ex-patron du RAID. Vous comprenez la démarche ? Non, je ne la comprends pas parce que pour au moins deux raisons. Premièrement, il y a déjà des outils dans le code pénal pour poursuivre les gens, soit qui profèrent des injures envers les policiers et les gendarmes, soit qui les menacent, soit qui les intimident. Il y a déjà tout un tas de dispositions qui permettent de poursuivre. Donc je fais d'abord le constat que c'est un constat d'échec du ministère de l'Intérieur lui-même et des autorités de poursuite à prendre en compte ces situations. Et vous voyez bien toute la problématique. C'est qu'aujourd'hui, c'est un contre-pouvoir que de pouvoir filmer en direct les opérations de maintien de l'ordre et qu'il y aurait des tas de gens qui, eux-mêmes, ne se seraient pas reconnus sur des images et n'auraient pas pu déposer plainte. Des gens qui n'osent pas déposer plainte et pour lesquels le parquet a quand même ouvert des enquêtes et poursuivi et condamné les policiers. Et donc on voit bien demain l'usage qui peut être fait disproportionné, encore une fois, par les policiers et les gendarmes, de se dire finalement, dès qu'on filme, ça peut être une intimidation à mon intégrité physique. C'est plus compliqué de le démontrer, mais au moins psychique parce que ça va être sur les réseaux sociaux. Et vous l'avez dit dans votre reportage, les commentaires qui vont en dessous. Finalement, celui qui dépose la vidéo n'est pas forcément responsable des commentaires qui sont en dessous. Donc toute personne qui aura une caméra, voire même un appareil photo, pourra être interpellée, placée en garde à vue parce qu'on le suspectera de vouloir porter atteinte à l'intégrité à tout le moins psychique. Et c'est un vrai recul démocratique. Et je crois que ce n'est pas dans un état de droit et d'une démocratie, d'une république comme la France qu'on se permet ce genre de choses. Et les associations ont raison de s'y opposer. Nous nous y opposerons aussi. Vous opposerez effectivement sur ce texte qui est un peu vague concernant notamment les journalistes que nous sommes. La liberté d'informer existe ? Le texte est plutôt vague sur ce point, dans ce texte de loi. Oui, oui. Alors je vous dis même que c'est par-delà des journalistes. Bien sûr, les journalistes sont concernés directement. Mais par-delà des journalistes, c'est n'importe quel citoyen qui est visé par ce texte. N'importe qui qui prend son téléphone portable, qui fait un live sur Facebook ou sur une autre application. Moi-même, en tant que parlementaire, je fais régulièrement des lives quand je suis en manifestation. Ça veut dire que pour moi, c'est terminé à partir du moment où il y a des policiers dans le champ de ce que je suis en train de filmer. Bon, ou en tout cas que je prends le risque d'être interpellé, placé en garde à vue pendant jusqu'à 48 heures, puisqu'on est sur un délit qui est potentiellement condamné d'un an de prison. C'est tout à fait disproportionné, d'autant plus que je vous le dis, je le redis et je le dirai dans l'hémicycle, il y a déjà tout ce qu'il faut dans la loi pour poursuivre ceux qui veulent véritablement porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique. Donc là, on vient satisfaire des organisations syndicales les plus radicalisées, les plus violentes, pour faire en sorte qu'on ne puisse plus poursuivre l'impunité. Vous savez, c'est François Mollins, procureur général près de la Cour de cassation, qui lui-même s'oppose à tout cela. On doit pouvoir entendre ses avis. Merci Hugo Bernal. Ici, on aura compris que vous serez dans l'hémicycle mardi lors de l'examen de cette loi, la loi de sécurité globale. Merci beaucoup de votre intervention.